J'y arrivais à 6 h le matin. Il y avait 35 et 50 personnes qui attendaient la porte. Chaque jeudi, des centaines de personnes se succèdent à la bouchée généreuse. Banque alimentaire qui vient en aide à près d'un millier de personnes chaque semaine. Et c'est 400 nouveaux visages depuis six mois à peine. Même pas ici, on regarde dans l'économie, 75 % du monde, ils n'ont pas 200 $ d'avance dans leur compte de banque à tous les mois. Imaginez-vous, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. La rupture de service, ce n'est pas un mot qu'on aime entendre, c'est un mot qu'on a réussi à éviter pour la majorité de la pandémie. Chez Moissons-Québec, on aide 80 000 personnes par mois. C'est 27 % de plus que l'an dernier, plus du double d'avant la pandémie. C'est le frigidaire, ça. C'est un très, très grand frigidaire. Puis si on entre à l'intérieur, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de denrées, mais pour toi, il est vide. En ce moment, c'est très, très vide. Le deuxième étage est complètement vide. C'est des denrées périssables. Donc c'est certain que les aliments qu'on voit présentement sur le plancher vont être distribués dans la semaine. Donc que ferons-nous la semaine prochaine? On est présentement en train de faire un appel aux dons pour les fruits et légumes. On va avoir à faire des achats en ce moment. C'est pas suffisant pour répondre à la demande. Les dons en argent et nourriture ne suffisent plus. Les 18 millions de dollars demandés par les banques alimentaires du Québec permettraient de tenir le coup jusqu'en mars 2024. Des pénuries d'enrées commencent à se faire sentir dans certains points de service. Ça veut dire qu'il y a des Québécois qui vont vivre de l'insécurité alimentaire au quotidien, des gens qui ne sauront pas s'ils vont être capables d'avoir suffisamment d'aliments sur la table pour nourrir leur famille. Et déjà, à l'heure actuelle, il y a 62 % des organismes qui nous disent qu'ils ont manqué de denrées pour répondre à la demande. Est-ce qu'il y aura de l'argent avant les Fêtes? Je rencontre M. Munger la semaine prochaine. Je suis en lien avec lui régulièrement. Je vous dis que l'année dernière, on a investi 14 millions, qu'au mois de juillet dernier, avec le ministre de l'Agriculture, on a annoncé 34 millions. Je le vois la semaine prochaine. On va faire le point. Mais en trois mois, les 6 millions de dollars destinés à l'achat de denrées étaient épuisés. Est-ce que vous avez appris à l'achat de denrées? Vous allez leur donner 28 millions d'achat de denrées? On est en train de regarder ça de très près. Chaque mois, le réseau des banques alimentaires en province répond à plus de 2 millions de demandes d'aide. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.